Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Un crime peut en cacher un autre, il peut parfois en cacher plusieurs autres. C'est un peu ce qu'ont vécu les fins limiers du 36 Quai des Orfèvres dans l'affaire Bernard Pesquet. Tout commence en juillet 1976, quand deux riches retraités et la personne qui travaillait à leur service sont retrouvés morts dans leur appartement de Neuilly-sur-Seine. Rapidement, tous les indices mènent à un peintre en bâtiment de 54 ans, marié et a priori sans histoire. Alain Bauer décryptera avec nous les points clés de cette enquête. Un crime peut en cacher un autre, c'est un film d'Hélène Gauthier. Le 29 juillet 1976, au matin, un message radio à l'état-major de la police annonce qu'il y a trois morts, trois morts tués par balle. Neuilly, un bel immeuble, un environnement plus que bourgeois, des gens aisés. Là, on est au 54 boulevard Maillot, à Neuilly-sur-Seine, c'est-à-dire tout près de Paris, tout près de la porte Maillot. L'un des policiers, alerté par le gendre de M. Bergot, constatant que la porte est infranchissable, il va aller au 56, il va monter au 4e, il va passer par-dessus la rambarde du balcon filant. Il a marché sur une corniche, il a sauté sur le balcon des Bergots. Là, il a cassé une vitre et il est rentré dans l'appartement. Et c'est ce gardien de la paix qui découvre Emilien Bergot, 76 ans, Elisa Bergot, 66 ans, et puis dans les toilettes, la femme de maison, 55 ans. Dans la foulée, sont arrivés Pierre Ottavioli, patron à l'époque de la brigade criminelle. Ottavioli, il ne se déplace pas sur tous les crimes. Claude Cancès, qui était patron d'une section, section de crime de sang. Et on va rapidement sur place, au domicile des époux Bergots. On va découvrir trois cadavres. Les deux corps des époux Bergots sont retrouvés dans leur chambre, l'un sur l'autre. Et la femme de ménage, on la découvre dans les toilettes, assise sur la cuvette. Manifestement intranglée, des traces de strangulation, et une balle dans la tête. On trouvera des douilles, des cartouches de 7,65. On se retrouve dans un appartement qui a été saccagé, dévasté. On a le sentiment que le ou les auteurs ont fouillé, cherché quelque chose. Il ne s'agissait pas d'un crime, il s'agissait carrément de torture. Le mari avait été ligoté, et la femme torturée pour que le mari dise où étaient ses valeurs à la maison. Ça a rappelé des anciennes manières, c'est-à-dire que dans le temps, dans les campagnes, certains investissaient des grosses fermes et brûlaient les pieds des habitants pour essayer d'avoir leurs économies. On appelait ça les chauffeurs. La fille des époux Bergo constate que les bijoux de ses parents ont disparu, il y avait des lingots d'or, des médailles, pas mal d'objets qui ont été emportés par l'assassin. Contre les circonstances et l'état des victimes, toutes les hypothèses étaient possibles. Ça pouvait être deux, trois personnes, un criminel averti, endurci, sans scrupules. On se rend compte manifestement que les faits sont relativement récents. Les corps sont encore chauds, donc les crimes ont dû être perpétés quelques heures par an. Pourquoi a-t-il tué ? L'assassin a peut-être craint d'être reconnu. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la porte de l'appartement du boulevard Maillot ne porte aucune trace d'effraction, ce qui laisserait supposer que le malfaiteur a tout simplement sonné à la porte et que le domestique est venu ouvrir comme à un simple visiteur. On découvre ce spectacle-là, tous les collègues qui sont là, on ne pense qu'à une chose, identifier l'auteur, l'arrêter, et essayer de comprendre. Et là, en présence de la fille des époux Bergots et de son gendre, on fait une perquisition. Tout est fouillé. Et sous un délit, on découvre le sac de Madame Bergots. Et dans le sac de Madame Bergots, il y a le devis d'un peintre de Pierrelet dans le Val-d'Oise qui s'appelle M. Bernard Pesquet. Et qui proposait des travaux de peinture, de restauration, etc. Et sur le devis, il était indiqué que ce M. Bernard Pesquet repasserait le 29 juillet 1976 à 11h30 du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada